On va poursuivre le stream avec Titan Station. Alors Titan Station, qu'est ce que c'est ? C'est un jeu d'aventure slash enquête slash point and click qui se joue à la première personne. C'est un jeu qui est sorti il y a un petit bout de temps, maintenant il est sorti en novembre 2022 et il a été développé par, comme l'indique madingue, Joachim Larsen qui est un développeur suédois. Et le jeu est disponible au prix de 15$ sur Steam et sur GOG. Alors ce jeu, je dois vous avouer que je n'étais pas spécialement au courant et en fait le développeur m'a contacté par le plus grand des hasards. Il m'a dit ouais j'ai vu que tu avais joué à Firewatch dans le passé. Pour ceux qui suivent le stream depuis longtemps, Firewatch c'était un jeu d'aventure. La première personne où tu enquêtais aussi un peu sur, tu étais un garde forestier et tu enquêtais un peu sur ce qui se passait dans la forêt. Et il m'a dit du coup que ça pourrait éventuellement me plaire. Du coup il m'a envoyé une clé, ce qui est très sympathique de sa part. Et je me suis dit qu'on allait jeter un petit coup d'œil aujourd'hui. Donc le jeu apparemment se passe en l'an 1999. On va incarner un technicien ou un opérateur de système, je crois que ça s'appelle comme ça. Un administrateur système qui va devoir s'occuper d'une station spatiale. Et les choses ne vont pas vraiment se dérouler de façon si tranquille que ça. Et voilà. Donc je n'ai pas du tout joué. On va le découvrir ensemble et voir un peu ce que ça vaut. Alors il y a une version française. En tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que dans les menus ce n'est pas super bien traduit. Perde dans le jeu c'est un peu mieux. Voilà, arrière c'est au retour. On va faire une nouvelle partie. En 1969, lorsque les Etats-Unis se sont posés sur la Lune, la course à l'espace s'est accélérée. Les pays et les entreprises ont fait d'énormes bontes technologiques en s'emparant des richesses de l'espace. Aujourd'hui, l'année 1999. L'exploitation minière et la colonisation de l'espace ont des emplois comme les autres. Or bien. Alors, donnez-moi un instant. Le clavier en QWERTY. Ouais, le texte est défilé un peu trop rapidement là. Je n'ai même pas eu le temps de lire ce que c'était là. J'ai l'impression que ce n'était pas très fort à l'emploi. Je suis sûr que c'est mieux là. C'était peut-être un poil trop fort. Désactiver les gauchements de tête. Le mixage sonore est assez particulier. Donc on démarre. On est ici, visiblement, dans notre station. Écoute, c'est parti. CubeOS. Message. Messieurs David Miller, votre loyer est en retard de plusieurs mois. Nous n'avons pas reçu de paiement. Nous sommes inquiets pour votre bien-être et pour le solde que vous nous devez. Présentez le montant total dans les 48 heures. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, veuillez comprendre que nous n'avons pas d'autre choix que de résilier votre bail. En même temps, j'habite sur une station spatiale. Et c'est vraiment très grave. Euh, non, on continue. Comment je fais pour revenir ? Ah, ok, il faut que je fasse comme ça. Ok, pas de paiement. Une question. Monsieur David Miller, pour que votre candidature soit prise en compte, nous avons besoin que vous démontriez votre connaissance du système d'exploitation Cube. Si vous n'êtes pas familier avec ce logiciel, veuillez étudier le livre Cube, une introduction légère que nous vous avons envoyé. Nous vous remercions de votre candidature au poste d'administrateur système à la station de ravitaillement Titan. Voilà, donc le nom Titan Station. Donc on est admin6 sur la station Titan. Nous avons reçu votre lettre de motivation à votre test Cube. Nous vous contacterons dès que nous aurons examiné votre candidature. Veuillez noter que si votre candidature est retenue, le transport jusqu'à la station de ravitaillement Titan pourra se faire dans un court laps de temps, en fonction des erreurs de la navette. Il y a même adin qui dit que c'est mon boulot, ça. Effectivement. Test de Cube. Ok. Je crois que j'ai tout lu, là. Urgent. Ok. Cube OS. Ok. Magnifique ton clavier. Pas de souris. Alors, il y a quoi ici ? Cube OS. Introduction légère. Le jeu lit comment ça ? Pas de dîner ce soir, je vais directement en lit. Pas de dîner, pas de dîner. Pas d'opérateur système en détour. Les réponses, aucune. Suivant des pages précédentes. Ah. Faut pas que j'arrête d'appuyer sur l'échappe. Ok. Bon. Ça commence, hein. Donnez-moi juste un instant. Pas de dîner. Ok Ok Pas Visiblement je dois de l'argent je ne sais pas qui mais Effectivement il faut que je me fasse de l'argent là C'est pas le nom ? Hello ? Je suis ici pour prendre David Miller Je suis David Miller mais je n'ai pas besoin d'un taxi Je suis ici au nom de l'East Ridge Corporation Je vais vous conduire à notre office Je dois avoir votre papier en ordre Donc j'ai obtenu le travail ? Oui, vous l'avez fait Oui, vous l'avez fait C'est là où je vais avoir de l'argent Ah, donc je suis pas encore à la station Je pense que j'y suis maintenant, en tout cas je résis Se rendre à la station de ravitement du Titan Est un voyage de 3 ans Les contrats durent 5 ans et sont assortis d'énormes primes En cas de prolongation Décennie dans l'espace Apporte assez de richesse pour ne plus jamais avoir à travailler Avant c'était le meilleur de l'humanité qui travaille dans l'espace Maintenant c'est celui qui est prêt à renoncer à des années de vie Tu m'étonnes, c'est 3 ans pour y aller Et ensuite tu restes 5 ans minimum C'est au minimum 8 ans de ta vie que tu passes là-bas Sur ta station Titan La plus grande lune de Saturne a une atmosphère dense Riche en éthane liquide et en méthane liquide Les opérations au sol de Titan raffinent le carburant Qui sera pompé vers la station de ravitement de Titan Grâce à un système combiné d'ascenseur spatial et de transport par pipeline L'ambiance est très discrète j'ai l'impression Donc voilà la fameuse station où je veux travailler Le petit équipage maintient la station opérationnelle En gérant l'administration et la logistique La gestion d'une station de ravitement dans l'espace Pas bouger pour l'instant Maintenant je peux bouger Donc on est arrivé à la station Votre nouveau lieu de travail Pas vilain visuellement parlant Je ne crois pas que c'est développé par une personne ça Vas-y je mets mon casque là Connecté Ok on va se connecter Ça ça a l'air d'être un plan de la station Mais c'est CubeOS Super système d'exploitation Système d'exploitation La partition des accès de classe 1 par carte clé Communication du Dispatching Dispositif radio App d'ouverture Ok C'est ce qu'un de classe 1 Et un talkie walkie Essayez d'appeler quelqu'un à la radio air inconnue Bonjour Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Bonjour Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ah oui Bienvenue à la station de ravitement de titan Nous vous attendons Merci Qui est-ce qu'on parle ? Mon nom est Jack Et je suis le manager de cette station Alors c'est un plaisir de vous rencontrer Jack Je suis heureux d'être enfin ici C'est un plaisir de vous rencontrer Jack Je suis heureux de finalement être ici Je suis heureux de vous avoir en board Mais comment vous avez-vous fini ? Pour être honnête j'ai vraiment besoin de cet argent Pour être honnête j'ai vraiment besoin de cet argent Ah la vérité La seule réponse honnête Comment vous avez-vous fini ? J'arrive d'une longue ligne de travailleurs Nous allons vous s'arrêter Vous trouverez votre maison dans la section A Il devrait être un signe avec votre nom sur la porte Ok Donc là évidemment Le fait de ramasser un talkie walkie dès le début Et de parler avec notre manager Rappelle énormément Firewatch Parce que dans Firewatch en fait on dialogue aussi Avec un autre interlocuteur Qui va nous aider dans notre aventure Il y a l'un qui dit on voit le côté Firewatch Dialogue bien talkie walkie Yep Alors plan de la station Il répond par contre Comment est-ce que je fais pour m'y rendre ? Euh... Comment est-ce que je suis là ? Si vous avez besoin de direction Il y a une carte sur la porte Call me on the radio When you are rested and ready To get some work done Ok Prouvez votre chambre Dans la section A Je suis ici La section A est là Ah bah la section A oui c'est juste en fait Ok Euh... Je vais me connecter avant Je vais pas me connecter Pour tout déverrouiller Trouvez votre chambre marqué David Miller Dans la section A C'est parti A priori le développeur est à la base un artiste 3D Ce qui explique que visuellement ça a de la gueule D'accord Ouais non je trouve Tu vois par exemple tu vois Ce passage là c'est C'est très simple Mais j'aime beaucoup le jeu de lumière Ca a donné une ambiance un peu peu rassurante Un jeu d'horreur hein Je précise Que le développeur me l'a assuré Mais c'est pas un jeu non plus dans lequel tu vas te sentir tout le temps en sécurité Euh... Section A Accès extérieur Ah il faut insérer la clé combien de fois ? Ok Contrôle de la pompe David Miller Putain j'ai carrément mon nom et tout Ok Reposez vous Il y a pas un truc à ramasser avant ? Fumé ? On verra on verra tout ça plus tard Je veux dire ce qu'il me... Je veux faire ce qu'il me dit On va se reposer et on verra après Hey Jack Je suis prêt à faire du travail Hey C'est génial Comment est ton quartier ? La chambre est pas mal hein ? C'est beaucoup mieux que mon ancien appartement C'est beaucoup mieux que mon ancien appartement C'est heureux de le entendre Donc... Vous avez du travail pour moi ? Oui, beaucoup en fait Premièrement, je veux que vous passez à travers tous les appartements dans section A Ok, pourquoi faut que je fasse ça ? Et fais quoi ? Je veux que vous connecter tous les appartements dans section A à la réseau Chaque des 5 appartements a un Incluant votre Les personnes qui y vivent sont-elles d'accord ? Est-ce que c'est ok avec les personnes qui vivent en eux ? Tout le monde est occupé au travail Donc vous ne devriez pas aller à quelqu'un Ton carton a maintenant accès à toutes les appartements Ok Qu'est-ce que si le computer nécessite un password ? Vous devriez le comprendre Juste regardez-le Il est probablement écrit en quelque part Ok Hum... Je vais m'en occuper Je vais m'en occuper L'inquiète, tu ne peux rien voler c'est chez toi Ah non, je ne voulais pas voler quoi que ce soit, je voulais voir s'il y avait des choses à prendre Juste par curiosité avant d'aller dormir Connectez l'ordinateur dans votre chambre Connectez l'ordinateur dans votre chambre Alors, connectez l'ordinateur dans ma chambre qui est ici Alors, système, réseau, connectez-vous à... Ok, ça va Ok Un... Un ordinateur de connecté Et un qui lui on te connaît Du coup là j'étais vraiment Plus qu'à eux de voir s'il y avait des choses à prendre Avant de partir de la pièce Euh... Non, ce n'est pas ça que je voulais faire Bonsoir Django sur le chat Sarah Williams Donc Sarah, on va aller dans sa chambre On va connecter l'ordinateur au réseau Evidemment, on va voir si on trouve des choses intéressantes dans sa chambre à Sarah Aime-moi, Winston Trouver un nouveau mot de passe possible, Winston Sarah et papa à la pêche Ok, donc elle, ça veut dire qu'il y a un mot de passe pour accéder à son ordinateur Sarah Williams At titanfuel.com On revient direct avec la Terre Ma mère est décédée il y a quelques mois On m'a refusé une communication directe avant sa mort Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on me l'a refusé Maintenant, mon père est sur son lit de mort Et je demande de le voir une dernière fois Mélissa Turner à Sarah Nous rejetons votre demande de liaison vidéo directe avec la Terre pour le moment cordiellement C'est sympa Sympa On va tester Winston Hum, c'est pas ça Je vais voir que je ne peux pas taper le mot de passe à la main Donc il faut que je trouve quelque chose d'autre C'est vrai que ça m'intrigue ce délire là Donc la Sarah Williams, elle a perdu sa mère Et son père est sur le point de mourir Elle ne peut pas avoir de communication vidéo avec lui Il n'est pas très sympa Ouh, un autre talkie-walkie Un connu Testing Testing Hello Who are you ? Je suis le père Noël qui est le temps, c'est ouais Oh, est-ce que je dis qui je suis ? Je vais lui dire qui je suis Je m'appelle David, je viens de commencer à travailler ici Pourquoi est-ce que tu as Sarah's radio ? Je... je suis David, je viens de travailler ici Pourquoi est-ce que tu as Sarah's radio ? Je... je trouve la radio dans sa room Pourquoi est-ce que tu es dans sa room ? Je suis ici pour connecter tous les computers à la réseau Et oui, vous ne devinerez jamais toutes les choses perverses que j'ai trouvé ici Non ! j'ai juste besoin de trouver le mot de passe de son ordinateur Non non, je... 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 je dois juste prendre le password pour son computer Ok, bien... ça ne doit pas être trop difficile Tu as une suggestion ? Hmm, ma meilleure guise serait... ... son nom de père. Que fait que tu penses que c'est son nom de père ? Ils étaient très près. Quand il a éloigné, elle a pris ça assez difficile. Ok. Je suis désolée dans son nom de ça. Je suis désolée de l'entendre ça. Ha, tu sembles un homme bon. Prends ta radio avec toi. Peut-être que je peux te aider avec d'autres trucs aussi. Je ne peux pas juste d'obtenir d'autres trucs. Ok. Ok. Je me sentais mal de lui dire que j'avais eu une conversation, mais je pense que maintenant je pourrais lui dire. Ok. Personne random sur l'autre côté de la radio, parce que si vous le dites, je vais rouler cette radio. Mon nom est Veronica. Ok. Veronica. Qu'est-ce que c'était son nom de père ? Son nom était Paul. Paul, ok. Ok. On va tester Paul. Il y a une autre conversation ici. Steven à Sarah. Steven McCracken. Je vais transférer l'appel sur la radio. Soyez prête et je vous dirai quand vous pourrez parler à votre père. Merci beaucoup de faire ça. Mais les gens de la station ne pourront-ils pas m'entendre parler à la radio ? La radio utilise un système de canal sécurisé. En bref, grippe la communication. Tant que le voyant est vert, personne d'autre. Que la station ne peut entendre votre conversation. Ok. Donc ça, c'est très important à prendre en compte. Je vais me servir plus tard. Et le fait déjà qu'on n'ait pas voulu la mettre en relation vidéo avec son père avant qu'il meurt, déjà c'est bizarre. Il n'y a rien d'autre à faire. Ce sont les toilettes du futur. Est-ce qu'il y a d'autres là ? Etats-Unis ont finalement un point. Black Cat. Chat noir. Ok. On voit qu'il demande s'il y a un mystère dans la station. Écoute, on va voir. Pour l'instant, j'incarne un admin 6 qui est censé travailler à cette station. Mais je pars du principe qu'il va y avoir des choses étranges qui vont se passer. Un peu comme dans Firewatch. Donc Paul. Un système. Putain, ton CPU à 120 MHz. Alors en 1999, nos CPUs allaient un peu plus vite qu'à 120 MHz quand même. Mais bon. C'est dans une station spatiale. Ils sont un peu en retard par rapport aux dernières nouveautés. Par du principe que ça va être plus ou moins plausible. Je veux dire ça au passage. Un Kraken, il a aidé Sarah à rentrer en contact avec son père avant qu'il meurt. De rien Sarah a gardé juste notre petit secret. Comment allez-vous faire ce genre de choses ? Voulez-vous que je vienne pour que nous puissions en parler ? Faites-le s'il vous plaît. J'ai du vin que nous pouvons partager. Portez ma carte clé avec vous si vous avez terminé à bientôt. Ok. Donc ça c'est fait. Il y en 1999, je crois qu'on était encore sur le CPU à 120 MHz. Je crois que c'était plus que ça quand même. Non. Non, c'était plus. Je me souviens que j'avais un pontium de 350 déjà. Allez plus haut. Je peux éventuellement me tromper. C'est chez qui là ? Thomas Smith, vas-y. Non, non, en 1990 c'était au moins ça. Une real tournament, on y jouait pas sur du sang. Mais hier, c'est un. En tout cas pas moi. Hier. Ok. De toute façon, j'ai connecté deux ordinateurs sur cinq. Il y a peu de chance, il n'y a pas de mot de passe pour lui. Il n'y a pas de mot de passe. Cool. Pas de message non plus. Alors, je sais que j'ai dit que je n'avais pas besoin de la compagnie de mes amis et de ma famille, quand je pouvais supporter cinq ans dans une station spatiale déserte. Je suis sûr que c'était un moment difficile, faire de la musculation et de la bière aussi. Ouais, ça va pas vraiment ensemble, mais écoute, fais ce que tu veux mec. J'ai juste lu quelqu'un's journal. David, comment tu peux ? Journals sont très personaux. Je sais, je ne savais pas que c'était un journal quand j'ai pris ça. Je suis foutu avec toi. Tu n'as pas dit quelque chose... Excitant ? Surtout, non. C'est juste... Depressant des choses. Je ne veux pas être ici. Je ne veux pas la famille et donc. Ok, les poids... Le mec, il a vraiment apporté son truc de muscu quoi. Son équipement de muscu avec lui. Est-ce que c'est trop pesant pour toi ? Je ne sais pas qu'elle a dépassé. Non, ce n'est rien comparé à ce que je soulève. Non, non, ce n'est rien comparé à ça. Oui, bien sûr, Arnold. Alors, tu n'es pas un grand, alors ? Pas si grand. Il doit être grand. Malin qui, j'étais resté sur Pentium à l'époque. Donc, encore à des fréquences de l'ordre de 40 à 60 MHz de mémoire. Ah oui, c'était assez bas. Non, je me souviens qu'en 99, j'avais bien un Pentium 2 350 MHz. Je crois que j'avais une Atari Pro 3D... 8... 16 Emo ? 8 Emo ? Je ne sais plus combien c'était. En tout cas, ça suffisait à faire tourner. Ou non, il tourne à Mente en 1024 par 768. Ah, 60 images par seconde. Ou plus ou moins. C'était pas à fond, par contre. Tout joli, c'était fait de fumée. Ok, donc on a connecté 3 ordinateurs sur 5. C'est chez qui, là ? Steve McCracken. Ah, le fameux Steve... Oh, il faut un mot de passe. J'ai plein de mot de passe pour aller chez lui, là. Je vais dire que la porte est verrouillée par un code à mon boss. Cette porte requiert un code. Le nom de la porte est Steve McCracken. Tu sais le code ? Non, malgré tout. Il n'y a rien que je peux faire de là. La password est un « fallback » pour quand la porte perdure la connexion à la chaîne. L'oubliez-vous de celui-là. J'aimerais bien pouvoir rentrer dans sa chambre, quand même. John L. Mac. Alors... En quoi qu'il dit, ça me rappelle le jeu avec le gars qui était chargé de surveiller les feux de forêt. Oui, c'est ce que je disais quand je démarrais la partie, c'est... Le développeur m'a contacté, en fait, parce qu'il savait qu'il a su que j'avais joué à Firewatch. Et il a su que j'ai beaucoup aimé Firewatch. C'est pour ça qu'il m'a envoyé une copie de son jeu. Salut Frambois sur chat. Ok, donc l'autre, il a un robot dans sa chambre. Ok. Roboman. Last man standing. Hardest death. Final bullet. Alors, est-ce qu'il y a un truc bien intéressant sur la table? Alvarsson. Ok. Indie Rocater. C'est possible. Test Riders. C'est possible. C'est possible. Il faut te causer à toi ? Certains qui disent en note ce sont des VHS En 1999 j'avais encore beaucoup de VHS Même si effectivement c'était L'âge d'or du DVD J'avais encore des VHS Qu'est-ce que vous faites ici ? Il s'appelle Billy en face Non, qu'est-ce que vous faites ici ? Vous n'êtes pas John Je suis ici pour connecter son ordinateur au réseau Ok, je suis ici pour nettoyer cet endroit Vous regardez la télé à sa place ? Ok, ok, je regarde la télé Ce n'est pas comme si j'étais payé à l'heure Le fait qu'il s'appelle Billy lui C'est intéressant Je ne dirai rien à personne Si vous me donnez le mot de passe à l'ordinateur de John Extorsion, je ne peux pas vous le dire Mais je sais que c'est son film préféré Savez-vous quel film John aime le plus ? Bien sûr, c'est Roboman Merci Ok, donc on a trouvé le mot de passe Roboman Autre chose d'intéressant ici 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 Les étoiles Ok Ah, on va de faire ça Laissez son pad Alors Roboman Tadam 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 Alien Pas sur le courrier de l'entreprise Je suis sûr qu'un directeur lit ceci Pas un directeur Mais effectivement j'ai lu ça là Ok Ok Je ne peux pas rentrer dans la chambre de McGrathian Sous-titrage Sous-titrage C'est la section B. Qu'est-ce qu'est la section B ? Il y a beaucoup dans la section B, mais vous cherchez des centres data pour connecter à la réseau. Ils sont aussi pour être update ? C'est vrai, mais ça pourrait être un peu plus difficile que les stations personnelles. Réglagez quand vous atteignez le hub de données. Je vais vous expliquer. Comment j'accède à la section B ? Faut que je me casse de la section A. Accès extérieur, section A. C'est arrivé par là, je crois. Réglage, le jeu n'est pas très long de 4 à 5 heures. Ouais, non. Non, je sais. Je veux pas y jouer trop trop longtemps non plus. Je vais dire la vérité. Au niveau de la voie est assez différent, je trouve. de la personne âgée. La section B, c'est par là. Mais ça, c'est assez bon pour moi. Vous pouvez m'appeler si vous avez besoin de l'aide. Ou vous voulez parler de quelque chose. J'apprécie. Donc, on arrive à la section B. Trouver le centre de données dans la section B. Section B. Section C, non. Section B. Section B. On voit qu'il demande si c'est un jeu d'enquête. Oui. Un jeu d'enquête. Section B. Accès extérieur, non. Je demande s'il faut aller extérieur en Vendée. Et il y a un autre robot. On peut voir la station au passage là. Vous voyez, celui-là parle ça. Je ne le réparerai pas une nouvelle fois. Ok. Bon, le précédent technicien n'était pas super motivé pour faire son taf. Maintenant, je ne pense pas que je puisse aller ici. Ouais, ça ne marche pas. Trouver le centre de données. On va trouver le centre de données. J'aime beaucoup l'ambiance de jeu. Je crois qu'on y est. Y'a ma... Alpha. On va refiller et commencer par le système de couloir aussi. Ces servers requient une couloir sérieux. Ok. D'autres choses? Les data centers doivent tous s'arrêter avec une ordre correcte. First Alpha. La... Beta et Gamma et Delta. Puis Gamma. Et la dernière d'Alta. Si vous en avez de le problème. Euh... Je vais vous faire savoir quand j'aurai fini. Ok, donc on est là. Un conteneur de refroidissement endommagé peut entraîner des dommages mortels. Insérez le CFC dans le système de refroidissement. Lorsqu'il arrive à l'extrémité, effectuez une rotation de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous devez entendre la compression s'ouvrir. Vérifiez que le système de refroidissement a accepté le CFC pour l'indicateur vert ready. Appuyez sur le bouton start pour démarrer le système de refroidissement. Ok. Est-ce qu'il y a une chose à faire ici ? Mon utilisateur m'a craqué, mot de passe, mot de passe. J'ai le mot de passe dès que possible. J'ai eu à 120 mètres, ok. On va se connecter. Bienvenue, Steven. J'ai mis le mot de passe pour Alpha à Pizza. Ok. J'espère que vous apprécierez votre séjour ici. D'accord. Donc Alpha, Pizza. Ça, ce sont les données à connecter. Démarrage rapide du parc du serveur. Ok, il faut d'abord s'assurer que le système de refroidissement fonctionne. C'est ça qu'on va faire en premier. Ça, on verra plus tard. Vérifier qu'il y a suffisamment de liquide de refroidissement dans le récipient. Inspectez le récipient, on va à LinkedIn. Ok. Là, donc, je le mets là. Prêt. Insérer le machin. Lorsqu'il arrive à l'extrémité, effectuer une rotation. Donc, ça, c'est fait. Vérifier que le système a accepté. Vert. Prêt. Appuyez sur le bouton Start. Si il est rouge, éjectez le SCFC. D'accord. Donc là, c'est refroidi. Il y a un autre ordinateur, là. Pizarre. System. Agnostique. Ok, 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 ok. Tout va bien. On va se connecter au réseau. Système de refroidissement fonctionne. Déconnexion. Ça, c'est fait. Alpha est connecté. On va aller s'occuper de bêta, maintenant. Ouh. Des lumières et tout. Fonctionne. Euh, bêta, de l'autre côté. Ensemble, je ne sais toujours pas pourquoi est-ce que je fais tout ça, mais... On va bien voir, on va bien voir. Euh, hop. Alors. Ok, donc là, j'ai trouvé le liquide de refroidissement. On va faire pareil. On va le mettre là. Prêt. On va le lancer. C'est prêt aussi. On va l'inspecter à l'ordinateur. Il y aura peut-être un autre mot de passe. Choper. Ok. Qu'est-ce que font-ils dans l'administration ? Ils font tourner les serveurs si forts que j'ai besoin de remplacer les réservoirs de refroidissement tout le temps. John et Mac, je sais, c'est comme travailler dans un congélateur. Que font-ils avec toutes les performances ? Ça doit être une compatibilité vraiment lourde. Ça m'en dit peu sur... Les mots de passe. Ok. Réalissement de Donalbeta. Message critique. Des connexions et arrêts immédiataires des serveurs. Ordre direct de Jack Allen. Directeur de la station. Euh... De rappeur à Jack. Pas signaler la note à Jack. Je veux le signaler quand même. Ok. Je sais que c'était important de te le signaler mais... T'as rien à foutre mec. Problème. Je vais voir Saturne là au passage. Ah là, l'ordinateur il est où ? Ouais, c'est que je sais pas ce que c'est le mot de passe. Je sais pas quel est le mot de passe. Faut que je cherche maintenant. Y'a qu'il traîne là. Un mot de passe quelconque. Un post-it. Hum. Conthorrez dans le bureau. Et là, rien là. Donc ici derrière l'écran, il n'y a rien, l'ordinateur peut-être il y a un truc que je n'ai pas vu ? Message administration. Non, non, il n'y a rien. Où est le mot de passe ? Voilà. Je ne vais pas redémarrer le truc là si je n'ai pas le mot de passe maintenant, malheureusement. Ah, peut-être là-dedans, mot de passe du serveur, ok c'est bon je le trouvais. Deux réseaux, des ok, refroidissement, on fonctionne, ok. On va aller démarrer Gamma. Gamma, 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 Gamma. C'est parti. On a fait la moitié là. Ok, là il y a du liquide de refroidissement. Le système de refroidissement. Il y a une pièce séparée. Ok, je vais lire la note quand même avant. Vacation de la station, trouver le sas le plus proche et attendre les secours. Orga de Jack Allen. Je ne veux pas lui signaler la note, ce n'est pas grave. Ce n'est pas très rassurant mais bon. Ok, ça, ça marche aussi. On va redémarrer l'ordinateur, enfin le connecteur au réseau et s'occuper du prochain centre de données. Message des connexions. Avez-vous obtenu votre impression de votre côté ? Oui, oui, nous devons arrêter le serveur et nous déconnecter du réseau. Quoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ce que j'ai entendu, c'est comme un virus ou quelque chose comme ça. Évacuation, c'est quoi ce bordel ? On est sérieusement en train d'évacuer la station. D'abord, nous recevons un ordre direct de déconnecter tous les serveurs et maintenant nous évacuons. Pareil que c'est juste un autre exercice d'évacuation. Ok, ils ont dû évacuer, visiblement. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais... Il s'est passé un truc bizarre dans le passé. Les changements de nouveaux messages. Enfin... N'y allez pas. Ne pas aller au SAS. Allo ? Ok. Très rassurant tout ça. Le mot de passe. 6 mois de passe, c'est brûlé. Ok. Je ne sais vraiment pas ce qu'il s'est passé ici. On va connecter aussi le centre de données au réseau. Il en reste plus qu'un. Tout est ok. Et le système de refroidissement fonctionne. Je ne sais plus qu'à démarrer Delta. Je sens qu'il va se passer un truc. Souvent comme ça que ça marche. Alpha. Delta. Il va y avoir un truc bizarre. Ou... Je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans le passé. Quelqu'un là. Hey ! Je ne savais pas que quelqu'un était là. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ok. Elle est morte. Quand j'ai vu mes collègues être aspirés dans l'espace, j'ai réalisé qu'il n'y avait jamais eu de réel urgence. Jack était devenu fou. Je me suis caché ici depuis qu'il a tué mes collègues. J'attends que les secours arrivent. Malheureusement, il faudra un certain temps avant que quelqu'un découvre que je suis en vie et que l'on puisse me sauver. Le seul moyen d'appeler à l'aide est d'utiliser les communications de l'administration, mais je n'ai aucun moyen de m'y rendre. Si seulement je pouvais trouver un moyen d'y accéder. Cependant, je sens que l'air devient de plus en plus difficile à respirer. Je ne peux que supposer que Jack a désactivé les systèmes de survie. Je suis fatigué, je vais m'endormir. Ensuite, je verrai ce que je peux faire pour rentrer dans l'administration. Ok, donc là, ça commence vraiment à être bizarre. Visiblement, Jack, notre boss, est particulier. Hey, je suis là. J'ai... J'ai trouvé quelqu'un. Elle... Elle est mort. Quoi ? Qu'est-ce que tu parles ? Jack a appelé un événement d'évacuation. Puis, quand le crew entré dans l'administration, il les ouvre et ils m'entendent dans l'espace. Tout le monde a mort. C'est tellement terrible. Mais... Qu'est-ce que la femme que tu trouves ? Elle a suffocé, Jack. Je ne sais pas ce qu'il fait à Jack, mais ça commence à m'inquiéter un peu là. Je suis en train de tout réactiver. Est-ce qu'il va aussi vouloir me jeter dans l'espace ou quoi ? Je dois le faire. Je parie que si j'en parle à Jack, on peut le faire aussi dans l'espace. Je dois le faire. Je parie que si j'en parle à Jack, on peut le faire aussi dans l'espace. Je pense que si j'en parle à Jack, je serai aussi dans l'espace. Dites-moi savoir quand vous êtes terminé de travailler pour Jack. Je peux vous aider à l'entendre avec cette situation. Ok. Ok, donc on va finir d'aider Jack. Ce n'est pas rassurant du tout tout ça. Message, vous êtes en ligne. En ligne, je l'ai connecté mon centre à Manet. Il a envoyé tout le monde dans l'espace. Il y a un autre mot de passe aussi au passage. Sur William, je parie que c'est juste un autre exercice d'évacuation. Je vous attends dans le sas. N'y alliez pas. N'allez pas dans le sas. Il faudrait bien savoir qu'est-ce que Jack il a fait exactement où il a cherché à faire là. Très rassurant tout ça. Ok, on va mettre ça là-dedans. On va lancer ça. Démarrer l'ordinateur. 185. Oh, moi, il dit qu'il y a une bonne ambiance. Ouais, l'ambiance est plutôt réussie. Mon boss est visiblement en train de me cacher des choses. Démarrage rapide. Assurez-vous que le système de refroidissement fonctionne. Ok, ouais, tout ça, c'est des choses que j'ai déjà lues. Vas-y. On va passer un, deux, trois, quatre. Du bon mot de passe, ça. On va connecter ça au réseau. Erreur critique. Échec de la vérification de l'unité centrale. Il y a un problème. Le système de refroidissement fonctionne. Il se passe. Le mec, il commence à paniquer déjà. Y a-t-il endroit où je peux obtenir une autre unité centrale ? Ok. Je vais faire un peu de travail pour prendre un peu avant que je peux te envoyer à Titan. Je sais si tu trouves la CPU. On va parler plus tard. Go enjoy your new apartment. Ok. Je m'en ai fait un aide à Jack. Vous avez réussi à jouer à l'autre ? Oui, il ne sait pas. Ok. Comment suis-je censé entrer dans l'administration ? Yep. Ok. Bon, on va retourner à la porte de Steve McCracken. Le truc, c'est que je n'ai pas regardé... Il y avait le processeur dans la pièce. Je ne crois pas, je ne l'ai pas vu en tout cas. Non, il n'y a rien. Je vais aller à la porte de McCracken. Pour l'instant, le seul être humain que j'ai pu voir de mes propres yeux était décédé. Vraiment. Section B. Ordinateur central. Et ça, je me doute bien qu'on ne peut pas me laisser aller à l'ordinateur central. Du coup, on va se casser. C'est la maintenance. Je vais retourner devant la porte de Steve McCracken. Je ne veux pas à l'extérieur, c'est sûr et certain. L'autre, il a vraiment balancé tout le monde dans l'espace et c'est assez inquiétant quand même. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Je vais le défendre, mais généralement, il y a toujours une raison. Section D. Section A. Alors, Steve McCracken. Il faudra peut-être que je chauffe-garde aussi un jour. Non. Je vais le retrouver dans mon appart, mais avant, je vais aller voir la... la part de Steve McCracken. McCracken. Alors, il est où l'appart de Steve McCracken ? Trôle de la pompe. David Miller. Laura Williams. Thomas Smith. C'est ici. Comment tu sais ça, toi ? Comment connaissez-vous le code ? Évidemment. Ok. Ça a marché. Tout qui est sans dessus-dessous, ici. Il y a un robot. Il y a un robot déactivé ici. Je me demande ce qui s'est passé. Il faut parler ou examiner la pièce. Il faut parler au robot. On va respecter l'ordinateur. Je ne peux pas vous remercier assez de m'avoir aidé à rentrer en contact avec mon père avant sa mort. C'est incroyable que la compagnie ne m'ait pas aidé à ce sujet. De rien, garder juste nos petits secrets. Ok. Donc ça, c'était la discussion qu'on avait vue. Je ne sais pas si c'est bien aidé de le connecter au réseau. J'aurais peut-être d'autres messages à télécharger. Examiné la pièce. Il y a deux ordinateurs chez lui. La suppression des données a échoué à 76%. Ok. J'ai réussi à obtenir l'accès et récupérer ce que vous avez demandé. Quand pourrons-nous l'avoir ? Je ne suis pas sûr que vous compreniez ce que c'est ou si vous le voulez vraiment. Monsieur Dune, faites votre travail, donnez-nous ce que nous avons demandé et votre dette sera remboursée. Vous serez plus que bien rémunéré. J'ai maintenant toutes les informations que vous vouliez, qui travaillent ici, sur quoi il travaille et ainsi de suite. Et le projet que nous voulons vraiment que vous nous rapportiez bientôt, très bientôt. Donnez-nous informé. Ok. Ceci est un canal de communication sécurisé. Je viens juste de le faire fonctionner. Bien, vous ne pouvez en aucun cas être pris en train de faire ça. Je ne le ferai pas. Un collègue m'a donné une carte magnétique. On ne peut pas remonter jusqu'à moi. J'ai téléchargé un logiciel de craquage par force brute pour pouvoir accéder aux portes que j'ai besoin de franchir. Le logiciel le fait silencieusement et supprime tous les journaux. Il n'y a aucun moyen que quelqu'un remarque que les portes ont été ouvertes. Ne vous faites pas prendre. Il n'y a pas besoin d'entendre les détails, mais ne vous faites pas prendre. Et une dernière chose, nous avons besoin que vous sabotiez leur opération. Ils doivent échouer publiquement pour que nous puissions réussir. Vous allez devoir payer beaucoup plus pour que cela arrive. Cela n'a jamais fait partie de l'accord. Faites-le ou l'accord est annulé. Nous vous payerons assez pour vivre sur une plage en sierrotant des Mai Tai pour le reste de votre vie. Ok. C'est particulier. Salut Kendran. Le problème c'est que Jack il va savoir que j'ai connecté cela au réseau. Je vais le faire. C'est vrai qu'il va voir que l'ordinateur se connecte au réseau. Cela m'inquiète un peu ça. Le computer est connecté maintenant. Hold on. Let me see if I can release the keycard for you. It's no rush. I can wait. Ok. Hold on. One second. It should unlock. Now. Ok. Je l'ai. Merci. I got it. Thank you. Let's hope it works. Why did this guy have a modified keycard? Seems like he was here to steal something. I'll head over to section D. Hopefully it unlocks the door to administration so I can call for help. I can't believe they dropped me off into this catastrophe. I'll let you know how it goes. Utilisez la carte clé modifiée sur la porte. Maintenant l'administration dans la section D. Ok. Ok. Et surtout est-ce que j'ai envie d'y aller maintenant. Je pourrais aller dans mon appartement mais c'est peut-être pas la meilleure des idées. Ok. Ok. Donc on arrive à la section A. Section D. Ok. 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 Utilisez la carte clé modifiée sur la porte menant à l'administration dans la section D. Vas-y, on va voir si ça passe. L'exécution d'une attaque par force barruite, attaque réussie, dévaillage des portes. La section D est tout de suite beaucoup plus jolie. J'ai peur que l'administrateur me repère en fait, force brute, attendez, vas-y. Trois de la pompe. Vocage. Trois de la pompe. Trouvez les coms et appelez à l'aide. Administration. C'est là mais faut que je tombe sur lui quoi. Hume de recommandation, Dr. Jock. Il n'y a rien. J'ai pas envie de jouer le mot de passe, faut que je trouve le mot de passe. Je tombe sur lui, c'est ça le problème. Utilisateur Thomas Smith. Ah, je sais pas ce que c'est son mot de passe à Thomas Smith moi. Je sais pas ce que c'est son mot de passe à Thomas Smith. Thomas Smith, le magicien responsable de l'électronique a réparé les communications. Magicien, ok. Vas-y, on va essayer. Oh, ça marche. Il regarde toujours le tableau avant de se connecter. Ensuite, il garde tous ses mots de passe écrits dans son ordinateur. Donc, si vous connaissez le mot de passe de son ordinateur, vous connaissez tous ses mots de passe. Ah ouais, il le garde presque aussi secret que ça ramasse avec Mélissa. Merci d'avoir mis à jour mon mot de passe. Thomas Smith, Mr. Sterner. Comment saviez-vous que j'avais un chien qui s'appelait Buffy ? J'aimais la source. Thomas Smith, nous avons eu un amarrage non autorisé la nuit dernière. Pas de ravitaillement, juste un rapide amarrage et il a décollé. Quelqu'un s'est-il fait livrer quelque chose ? J'ai vérifié le sage, je n'ai pas remarqué de nouvelles caisses. Nous ne pouvons pas avoir de nouveaux sceaux inconnus qui s'amarent simplement à la station. Trouve ce qui s'est passé. Je me demandais autour de moi. Trouvez une unité de contrôle manquante. Enquêté sur le terminal de Mélissa Turner. Ça, je ne peux pas y accéder. Et sa dernière heure, c'était le premier ordinateur qui avait à l'entrée. Il ne faut juste pas que je tombe sur lui. Buffy. Message. Mélissa, vous ne pouvez pas garder les mots de passe écrits sur votre ordinateur. Le personnage sait que vous les gardez là. Je sais, mais je suis nul avec les mots de passe. Je ne me souviens que du mot de passe de mon ordinateur parce que je n'oublierai jamais votre nom. Mais bien sûr, vous avez raison. Maintenant, je les ai écrits sur une note que je porte sur moi en permanente. Eh ? Je ne suis pas autorisé à établir un lien direct avec la terre. Mon père est mourant. Nous avons le regret. Ok. Le prochain code, c'est vampire. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici. mais c'est quand même assez étrange. Entraîner sur le terminal. Enquêter sur le terminal du Jack Allen. Je peux accéder à son terminal ? C'est fermé. Ok. Encore un truc de prime. Je m'en fous un peu de ça. David, bonjour. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais chercher une décentrale de traitement. Je cherche une CPU. Ah, comment ça va ? Excusez-moi mon comportement précédent. J'ai été un peu obsédé sur le centre de données. Je vous laisse vous le dire. Vous pouvez aller à Titan pour obtenir une CPU. Rentrer ici ? Il n'est pas là, visiblement. Qu'est-ce ? Vas-y, hein ? Message personnel. Quel est le statut de projet ? Jack Allen, veuille ne pas utiliser le canal pour cette discussion. Lise attendante. Vous ne pouvez pas lire des mots de passe. Ok. Section 2. Bonjala Walker, directeur. Lani Alepdev, programmeur. Programmeur. Ok. Donc ça, c'est une liste de personnes. Accès. Aucun personnel de la station de refuge de Titan est autorisé dans la zone de recherche. Ok. Ok. Est-ce que j'ai loupé, là, sur son terminal ? Aucun personnel de la station de refuge de Titan n'est autorisé à rentrer dans la zone de recherche. Aucun personnel de la porte. Ok. Je crois que ça, c'est la porte secrète. C'est risqué, tout ça. Ouais, 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 j'ai pas de mot de passe pour entrer ici. Je ne sais pas s'il est vraiment là, en fait. Pas rassurant, tout ça. Pas de code. Il n'y a rien. Il y a un ordinateur. Monsieur Cooper, pourquoi avez-vous des doutes ? Nous allons changer le monde avec ça. Mais le changerons-nous au mieux ? Bien sûr que oui. Imaginez tous les emplois dangereux et ennuyeux qui disparaissent. Même si nous créons quelque chose qui pourrait être pire qu'une bombe nucléaire. D'une certaine façon, oui. Mais notre civilisation est dépendante de l'énergie nucléaire. Au final, elle nous est bénéfique et il n'en sera de mieux pour nous. Pour ceci. Je ne peux m'empêcher d'être inquiet. Dans le pire des cas, c'est la fin de tout. Il vaut mieux qu'on le fasse. Et qu'on s'assure que c'est sans danger. Pour raison de la situation actuelle, j'ai mis les portes hors ligne et j'ai mis le code à 1847. Ok. Je ne sais pas quel genre de truc ils sont en train de faire ici, mais ce n'est pas très rassurant. Mr. Anderson, les derniers tests se sont bien passés. Je suis en train de réinitialiser le processus et de le mettre à jour avec les paramètres que vous vouliez. Merci. Faites-moi savoir comment ça se passe. Dernière chose, nous avons de nouveau des problèmes pour obtenir les performances suffisantes des centres de données. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous pencher sur la question ? Les centres de données, ils sont là pour fabriquer une arme mortelle, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Ok, il y a un robot. Si vous faites ici, c'est une zone interdite. Oups. Il s'étendra. Je ne peux pas donner cette information. Quitter cette zone, le personnel de la station de ravitaillement Titan n'est pas autorisé ici. Il n'a pas l'air de me poursuivre. Il n'a pas l'air de me poursuivre. L'autre du bas. Si vous voulez descendre et parler en gelée, j'ai mis le code de la porte à 3634. J'ai corrigé un bug dans le système de réinitialisation, maintenant que j'ai vu le code, ça m'inquiète, il est mal conçu. Il ne supprime pas les souvenirs, il cache juste la référence. Mais ça fonctionne, il n'y a aucun moyen pour lui d'accéder aux anciens souvenirs. Quand il absorbe de nouvelles données, les anciennes sont écrasées. Mais s'il parvient à reconnecter les souvenirs, il se rendra compte qu'il est dans une simulation et qu'il a été déjà de nombreuses fois. Oh, ça commence vraiment à être bizarre. Ça commence vraiment à être bizarre ici. Porte à nouveau. Ok, ça c'est le mot de passe. Casque de liaison, j'ai réparé ce casque de liaison, il devrait fonctionner. C'est excellent. J'ai un goût qui dit ici que le héros soit de la simulation. Ah, c'est ça. Ce n'est pas très rassurant tout ça quand même. Alors. Je ne peux pas. Je vais aller ici. Je peux aller par là, ça l'a dit. C'est la porte du bas, donc j'ai le mot de passe ici normalement. Ok, il y a un poste. Il y a un truc derrière, je ne sais pas ce que c'est. Le casque d'ordinateur, il commence à dater là. Je n'ai pas le mot de passe pour ça. Connecter le casque d'ordinateur à l'ordinateur. Ok. Ouh, ça commence à devenir bizarre là. Alors ça fait très années 70 ce truc. Ok, je suis dans une simulation là. 0, des 1 et des 0 partout. Je ne peux rien faire à part avancer. Ok, je ne peux pas aller par là. C'est quoi du coup ? Juste avancer. Oui, ça ne me dit pas vraiment ce que je peux faire. Ah bon ? Oui, ça ne m'en dit pas trop là. Tiens. Ça bouge. Je suis enfermé dans le casque. Non, je ne suis pas enfermé dans le casque. Je ne sais pas vraiment sûr de comprendre là ce qu'il faut faire. Bon. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas sauvegarder en ce moment. Ce n'est pas grave. Quoi qu'il en soit, je vais... On va s'arrêter là pour aujourd'hui sur Titan Station. Parce que mine de rien, ça fait plus d'une heure et demie que je suis en train de jouer. Et ce n'est pas un jeu très long à finir. Je crois que ça prend un peu plus de cinq heures. Ça a l'air très bien ce jeu. J'aime beaucoup l'ambiance qui a été créée par le développeur. Clairement, on est juste un admin 6. Mais au final, il se passe des choses bizarres sur cette station. Je rappelle qu'on n'est pas sur Terre. On est dans l'espace. Et au final, on a un boulot. Mais il se trouve qu'il se passe des choses assez étranges sur cette station. Très rapidement, le jeu nous fait penser un peu à Firewatch. Notamment avec cette espèce de talkie-walkie. Où on va interagir au final avec deux personnes. Une personne qui est très suspecte. Et une autre personne qui pourrait également être suspecte. Parce qu'elle s'appelle Véronica. Elle nous a aidé. Mais on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'elle va vouloir faire à la fin. On communiquait avec des gens que l'on ne voit pas. Évidemment, on va essayer de créer un lien avec eux. Donc c'est un peu tout le délire. Voir quel genre de lien on va vouloir créer avec eux. Et oui, l'enquête a l'air d'être assez intéressante. Moi, j'accroche vite. En tout cas, si vous aimez le genre. Moi, personnellement, j'ai vite accroché au délire. Et ça m'a l'air très intéressant tout ça. Donc, depuis Firewatch, je n'avais pas trouvé de jeu relativement similaire qui avait réussi à me capter. A capter mon attention. Et celui-ci a l'air d'être un très bon candidat. Donc si jamais vous avez aimé Firewatch, il y a de grandes chances que ce jeu vous plaise également. Je rappelle que ça s'appelle Titan Station. C'est sorti en novembre 2022. Donc ça fait un petit bout de temps. Et c'est disponible au petit prix de 15$ sur GOG et sur Steam. Ouais, en tout cas, ça a l'air très sympa. Je pense que je vais le continuer de mon côté. Parce que je suis très, très curieux de voir qu'est-ce qui va se passer. Le scénario m'a vraiment accroché comme il fallait. Et c'est important, je veux dire. Très bon scénario, plus bonne ambiance. C'est ce qu'il faut dans ce genre de jeu. Donc voilà, c'était Titan Station et ça a l'air très sympathique. Merci. Merci.